Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 30 janvier, il est 10h52, ce matin j'ai eu un gros flip, je croyais que mon Apple Watch ne chargeait plus, j'étais pendant une demi-heure dessus en train d'essayer le câble, d'autres câbles, machin truc, et en fait c'est bon, elle charge, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, c'était trop bizarre, bref, donc oui, là j'étais en plein dans mes commandes, je suis à fond dedans, j'ai déjà fait mon montage, donc ça c'est fait, parce que cet après-midi je suis pas à la maison de toute l'après-midi, donc il faut que je m'avance sur le boulot ce matin, il fait vraiment un temps absolument horrible encore aujourd'hui, c'est le même temps qu'hier, il fait gris, ça pleubiote, bon c'est pas l'idéal, ce matin j'ai réceptionné un colis, j'ai commandé un néon pour la salle de bain, oui, après, presque, deux ans et demi qu'on est dans cette maison, on a toujours pas mis de néon au-dessus du miroir de la salle de bain, nous avons donc notre lumière de la salle de bain que j'ai posé pendant l'été je crois, oui c'était pendant l'été, que j'ai posé que pendant l'été, avant on avait une ampoule collée au mur, hein, mais donc là, on a commandé un néon et j'en voulais un très très grand, j'ai pris le plus grand que j'ai trouvé et surtout, vous savez bien, je fais attention au prix, j'avais pas envie de mettre 100 balles dans un néon là j'ai trouvé un néon, je crois que je l'ai payé 32 euros seulement, truc de dingue, je me suis dit, allez, je tente, on verra ce que ça donne ça me paraît peu cher pour le produit, mais on verra, bah écoutez, il est trop beau c'est exactement, alors moi il me fallait absolument un néon déporté, vous voyez, avec un écart là, parce qu'on a le miroir, il y a un rebord en fait et donc, bah vu que c'est collé au mur, la base là, ce sera collé ou fixé au mur, et donc en fait, il fallait absolument qu'il y ait un déport avec le néon en dessous, parce que j'ai déjà, comme, enfin, j'avais déjà acheté un néon de chez Action pour tester, il y avait un petit déport aussi, mais pas suffisant pour passer au dessus du miroir, bon bref et en plus là, ça bouge, vous pouvez le régler, le truc, donc écoutez très très bien, je vais le tester, mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis c'est un néon, donc voilà, je le testerai tout à l'heure, si j'ai le temps, je le fixerai, je vous montrerai ça je l'ai acheté sur Mano Mano, je regarderai, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos parce que souvent c'est des ventes qu'après on ne retrouve plus en fait, mais si je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos ce n'est pas une colabrien, attention, je l'ai acheté parce qu'il me le fallait là, j'ai enfin reçu mon colis, la fourche vous savez, dans un précédent vlog, je vous avais dit que j'avais trop envie de tester la fourche c'est sous forme d'abonnement, tout ça, machin et normalement j'aurais dû être livrée vendredi mais étant donné que, non, samedi, mais étant donné qu'il y a eu pas mal de blocages forcément, donc j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc on va faire le déballage ensemble pareil, ce n'est pas une colab, je ne suis pas en partenariat avec eux j'ai tout simplement voulu tester le site par moi-même voir ce que j'en pense et vous faire partager mes impressions la fourche, c'est un site de produits bio moins cher que dans les magasins bio alors moi j'y vais de temps en temps dans les magasins bio mais c'est vrai que je prends en fait je prends pas grand chose en article parce que ça monte vite en fait la facture donc voilà, mais là, je me suis fait plaisir j'ai pris pas mal de trucs je déteste quand ils mettent ça ça fait plein de poussière à chaque fois mais bon, ça protège bien oh là là la poussière le colis, il est énorme il est super lourd et j'en ai eu pour 70 euros et là, avec tout ce que j'ai là-dedans je vous le dis, ça vaut le coup regardez, il est rempli jusqu'en haut le colis allez, c'est parti alors j'ai pris déjà ah oui, des barres de céréales ça c'est pour, principalement pour Aria pour le goûter je sais pas, elle a une lubie en ce moment avec les barres de céréales, notamment pour les amener à l'école pour le goûter voilà, je me suis dit pourquoi pas les prendre en bio ce sera toujours un peu mieux que ce qu'on achète en supermarché qui n'est pas bio là, c'est sans huile de palme c'est fabriqué en France c'est une entreprise familiale et c'est bio, voilà et c'était pas excessif au niveau du prix c'est pour ça d'ailleurs que je les ai pris donc c'est noisettes et chocolat au lait équitable voilà alors ensuite j'ai pris des mélanges comme ça alors ça c'est un mélange riz, taille pois chiches et pois cassés écoutez, je me suis dit ça pourrait changer des pâtes et du riz on va voir si les enfants vont en manger n'est-ce pas ? mais je me suis dit pourquoi pas ça pourrait changer ça c'est un paquet pour 6 personnes donc on est 5 donc nous ce sera un paquet par repas il n'y a pas de sel ajouté pareil, fabriqué en Auvergne voilà écoutez, ça m'avait l'air pas mal je crois que c'était en date courte me semble attendez à consommer de préférence avant le 11, 1, 1 an 2025 donc non, c'était pas du date courte parce que j'ai pris aussi des dates courtes là il y a un une brique de crème d'amande je vais enlever le scotch c'est bien protégé franchement donc ouais de la crème d'amande vous savez pour les cuisines pour remplacer la crème fraîche j'aime bien de temps en temps prendre ça crème d'amande crème de noix à cajou ça change le goût et c'est bon ça change quoi j'ai aussi pris du lait de coco en conserve comme ça donc ça c'est de la marque La Fourche ensuite j'ai pris ah oui alors j'ai pris deux formats de lait de coco je me suis dit que quand j'en avais pas besoin de beaucoup je prendrais le petit format et après vous avez le gros format quand je fais du poulet au curry coco vous savez et ça c'est pratique d'en avoir toujours à la maison ensuite j'ai pris du tofu fumé ah se conserve à température ambiante ambiante avant ouverture oui parce que les produits frais ils ne les livrent pas dans mon secteur je suis dégoûtée donc voilà produit tofu fumé pareil franchement il était pas excessif ensuite j'ai voulu prendre des pâtes donc un paquet au blé au semi complet voilà j'ai pris également un autre mélange vous savez comme ça vous avez tout à l'heure donc là c'est épautre lenticorail et mongo pareil écoutez si ça peut faire manger autre chose que des riz des pâtes aux enfants je suis preneuse j'ai pris de la tomate en coulis comme ceci chocolat je ne me rappelle plus d'avoir pris ça bon j'ai pris ça aussi chocolat c'est des petits gâteaux voilà biscuits à l'épôtre et au cacao fourré à la crème de lait et au miel écoutez ça a l'air pas bon ensuite j'ai pris pareil des spaghettis au blé semi complet j'aime bien en avoir toujours à la maison des semi complet c'est très très bon c'est super bien protégé ensuite il y a de la sauce tomate provençale franchement les sauce tomate comme ça elles n'étaient pas chères du tout et la compo est super donc j'en ai profité j'en ai pris plusieurs c'est cool parce que maintenant du coup je garde toutes les protections pour mes colis et moi je fais du recyclage ça ça sera pour vos colis ouais donc du coup ensuite j'en ai pris d'autres là j'en ai pris deux des comme ça oh là là le soleil ça ira pas et c'est des petites sauce tomate provençale sans sel ajoutée de la marque Procin alors ou Prozin je sais pas comment vous dites Prozin peut-être cette marque là je l'aime beaucoup en bio et du coup j'en ai pris en petit format parce que bien souvent quand on mange à table le midi avec David et les enfants bien souvent on aime bien se rajouter un petit peu de sauce tomate mais les enfants n'en veulent pas donc pour juste ouvrir un petit pot ça ira très bien pareil des torsados semi complète aussi je sais pas pourquoi j'en ai pris deux différentes bizarre 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 il faut que j'en ai ma fapture je me souviens pas d'en avoir pris deux différentes ah oui j'ai pris aussi des galettes de riz bon bah ça vous le savez dans mes retours de course j'en ai très souvent on aime bien manger ça avec de la pâte à tartiner de la confiture c'est très très bon tout le monde aime ça dans la famille ensuite je me suis dit que j'allais prendre du chilicone setan pour goûter voilà donc à la place de la viande hachée c'est du setan qui est à l'intérieur et c'est au piment doux je me suis dit ça avec du riz ça pourrait être dépanné quand j'ai la flemme ou autre c'est toujours mieux que de manger que des pâtes voilà là j'ai pris également de la compote en gros pot comme ça c'est pomme caramel quand j'ai vu ça je me suis dit ça a l'air trop bon pomme caramel il me semble que c'était en date courte par contre ça si je me trompe pas ah non pas du tout mais qu'est-ce que j'ai fait c'est lesquels que j'ai pris en date courte je sais plus bon voilà pomme caramel écoutez ça a l'air trop bon ensuite en vrac j'ai pris des pépites de chocolat parce que vraiment ça valait le coup aussi en vrac parce que les pépites de chocolat je sais pas vous dites moi en commentaire si c'est moi qui fais des films ou autre mais je trouve ça hors de prix le petit paquet de 125 grammes il y a 3 fois rien dedans ça te sert juste pour un gâteau et encore il n'y en a pas beaucoup t'en as pour 2 et des boîtes moi je trouve ça cher pour ce que c'est quoi donc voilà pépites de chocolat en vrac oui parce que vous avez aussi du vrac sur le site j'ai pris 500 grammes c'est ça ensuite j'ai pris également une sauce sweet chili attendez elle est toute liquide ah non c'est normal je vais pas secouer donc ça je pense que c'est pas mal pour les nems ou même les gyozas tout ça voilà ah ça c'est la date courte il me semble parce que c'est c'est bon jusqu'au 1 jusqu'au 11 mai mais ça faisait partie des dates courtes voilà ensuite pareil quand on a la flemme je me suis dit que j'allais prendre des raviolis mais c'est des raviolis aux 5 légumes sauce provençale écoutez je préfère faire manger ça aux enfants parce que de temps en temps ils me demandent d'acheter des raviolis mais franchement quand je vois la compo des raviolis dans le supermarché je suis là non en fait c'est non je peux pas vous c'est bon bref je trouve voilà je préfère leur donner ce genre de produit en raviolis quoi que ce que je vois dans le commerce non franchement en plus je trouve que les raviolis par exemple je vous dis une bêtise mais genre les raviolis buitoni à la viande hachée dans le commerce pareil je trouve ça hors de prix ça c'était le le même prix voire c'est Niki qui a éternu voire un tout petit peu moins cher que ce qu'il y a dans le commerce donc écoutez ouah le gros pot je sais pas si vous pouvez vous rendre compte il est énorme je me suis dit j'allais prendre le plus gros pot qu'il y avait et j'ai eu raison parce que ça ça nous fait un repas pour toute la famille donc je me suis dit allez ratatouille à la provençale quand c'est pas la saison des courgettes des tomates et tout ça c'est toujours bien d'avoir une petite conserve de ratatouille voilà et je vous dis j'ai été étonnée des prix parce que c'était pas hors de prix quoi ensuite pareil encore des raviolis mais cette fois-ci aux 7 ans sauce tomate et basilic pareil je me suis dit ça c'est toujours mieux de servir ça aux enfants que plutôt les autres voilà après comme je dis je ne juge pas mais pas du tout chacun fait comme il veut mais moi je préfère leur servir ça que ce qu'il y a dans le commerce après c'est un choix mais après je dis pas que j'en ai jamais acheté j'en ai eu acheté des raviolis dans le commerce mais je trouve ça moi perso j'aime pas ça l'intérieur c'est bon encore une compote mais cette fois-ci de la marque Prozain justement ils disent que c'est une purée de pommes et figues pareil sans sucre ajouté voilà mais franchement j'ai fait le plein en ce qui concerne les bocaux je me suis dit que vraiment c'est vrai que j'oublie d'en acheter quand je fais les courses et là j'ai bien pris mon temps pour faire mon panier et je suis super contente j'en ai eu pour 62 euros j'en ai quand même pas mal pareil encore de la sauce tomate mais en gros pot cette fois-ci quand je fais par exemple les fleisch naka ou comme ça sauce tomate passata je sais pas ce que c'est purée de tomate ouais issue de la culture bio et enfin des lancicorail voilà un petit sachet de 500 grammes voilà c'est tout c'est tout franchement je suis ravie 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 je trouve que pour ce que j'ai ici bon je vous dis pas ça reste cher c'est des produits bio mais avec la quantité qu'il y a ici je trouve que c'est super raisonnable voilà bon allez je vais continuer mes commandes avant que ce soit l'heure d'aller récupérer les enfants parce que sinon je ne vais pas avoir fini bon il est midi 14 alors j'ai fait réchauffer les coquillettes d'hier je l'ai fait en plusieurs parties si vous voulez j'ai déjà d'abord fait réchauffer juste en réchauffant la poêle pour les enfants il voulait des alors Nono voulait du saumon fumé avec ses coquillettes il adore il est fan c'est bon c'est bon c'est bon le saumon fumé donc Nono voulait du saumon fumé et t'as aussi mangé une knack du coup ou pas ? oui j'ai mangé voilà donc il a mangé saumon fumé et knack avec les coquillettes Niki est à l'affût elle croit qu'on va lui donner à manger attends maman viens je vais te dire ensuite Aria elle voulait pareil donc elle voulait coquillettes et knack donc elle est en train de manger elle n'est pas terminée ça fait déjà deux fois qu'elle se resserre là voilà Aria et aujourd'hui elle a eu la visite de l'infirmière de l'école et donc l'infirmière a confirmé qu'elle aurait peut-être des problèmes de vue donc vous savez je sais pas si je vous l'ai dit en vlog d'ailleurs mais ça faisait quelques temps bah oui si je vous l'ai dit quand j'avais la visite à l'oftalmo puisque je lui ai pris rendez-vous aussi pour elle et les deux garçons parce qu'elle se plaint en fait quand elle lit qu'elle voit flou par moment alors je savais pas si c'était une fatigue vous savez ou si vraiment elle voyait flou c'est compliqué à son âge et donc du coup l'infirmière pense qu'elle voit flou donc et aussi je n'entends rien et tu n'entends pas rien tu as aussi peut-être des bouchons tu as du mal à entendre des bouchons des vrais bouchons dedans oui c'est possible des vrais 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 bah c'est oui enfin ça s'appelle des bouchons mais c'est pas des vrais bouchons et donc ouais donc bilan c'est à dire que je vais lui avancer le rendez-vous chez l'oftalmo donc je viens d'envoyer un mail peut-être des lunettes peut-être des lunettes et on va aller chez l'ORL pour faire un bilan pour voir ce qui se passe sur tes oreilles on pourra en prendre des violettes et des roses non mais elle s'est déjà fait son film elle croit qu'elle va avoir tout de suite des lunettes on verra j'espère pour toi que tu n'en auras pas besoin bah parce que c'est pas marrant mais si tu en auras on va choisir des belles lunettes pour toi ouais voilà et alors ce que j'ai pas trop bien compris c'est que alors aujourd'hui il faut savoir qu'il fait 15 degrés donc il fait moche il fait gris mais il fait 15 degrés il fait très bon le médecin elle a dit qu'il faut s'habiller plus chaud voilà alors je comprends pas pourquoi elle juge j'ai pas apprécié tu vois alors regardez je vais vous montrer la tenue qu'elle a parce qu'il fait 15 degrés il fait très doux aujourd'hui et je me suis dit que j'allais lui mettre donc elle a un t-shirt en dessous bien évidemment elle a son pull à manches longues avec le col roulé quand même elle a sa petite robe et elle a quand même des collants thermiques faut savoir que ce sont des collants thermiques voilà donc je sais pas pourquoi elle s'est amusée à juger j'ai pas apprécié parce qu'elle est très bien comme ça elle n'a pas froid elle a sa grosse veste quand elle sort là j'ai pas compris donc bon est-ce que pour aller à la danse je pourrais lui mettre autre chose je peux pas faire ma roulé ? mais oui on mettrait autre chose pour aller à la danse on mettrait le légume voilà donc je sais pas pourquoi elle a jugé sa tenue ça m'a gonflé quand elle m'a dit ça rien mais bon c'est pas grave écoutez je sais encore habiller mes enfants ils ont jamais souffert de froid bon bref donc du coup oui j'allais oublier de vous montrer du coup ce que moi je me suis fait bah du coup pour moi alors c'est un truc de fou il y a des arêtes c'est partout du alors moi j'ai fait revenir les pareilles les pâtes à l'intérieur j'ai rajouté le reste de saumon qui nous restait au frigo on va falloir se les partager du coup des épinards sauce tomate un petit peu de crème fraîche et un petit peu de fromage voilà et moi ça me fait ma petite mixture alors j'ai fait que pour moi parce que forcément les épinards il y a que moi qui en mange à la maison mais voilà un petit peu les différentes assiettes bon et bien voilà j'ai eu le temps de mettre la petite réglette au dessus du miroir je suis trop contente elle éclaire trop bien du coup et bah du coup ça me permet de me maquiller bah encore mieux avec la lumière là franchement hyper facile à à installer je l'ai fait en deux secondes franchement trop cool et elle éclaire super bien franchement super du coup du coup si je trouve le lien je vous la mettrai en barre d'infos je suis en train de me maquiller là on va essayer un nouveau donc je disais on va essayer un un nouveau comment dire un nouveau mascara que j'ai reçu hier justement et qui sera en vente sur le site c'est celui-ci regardez c'est en forme de coeur non mais non mais les rouges à lèvres forme coeur j'ai voulu prendre aussi les mascara forme coeur voilà 3 du coup on va le tester ensemble bon du coup je vous montre là j'ai fini mon maquillage j'ai fait le le fard le thread liner le teint effet et du coup on va passer au au mascara donc je vais d'abord faire un oeil et je vous montre la différence sur l'autre ça fait un peu clair du coup la lumière là waouh il a l'air trop bien ouh je sens qu'il va de bien bon et bien je vous montre un avant après donc là forcément vous voyez bien la différence l'oeil de fait et l'oeil pas fait il est trop bien il est trop beau ce mascara il est vraiment il donne vraiment un effet super allongé en fait des cils je trouve j'adore franchement j'adore je fais mon deuxième oeil et je vous montre de suite quand je savais qu'on allait se le boire je me suis dit merci merci bon bon on vous retrouve il est 17h42 déjà franchement j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant donc entre temps qu'est-ce qui s'est passé Juju bonjour Juju est ici présente qu'est-ce qu'on a fait ben on a rejoint déjà entre temps il y a Juju qui est arrivée déjà commençons par le commencement ensuite on est allé chercher Evan ici prison derrière Evan qui veut pas se montrer elle veut pas se montrer il est derrière il joue et ensuite on a rejoint Sabrina d'abord on allait à son boulot pour la rejoindre mais elle finissait juste une petite demi-heure plus tard donc on est allé à la pharmacie on va vous montrer ouais vas-y on est allé à la pharmacie bon de base j'avais besoin de rien elle est repartie avec la moitié des trucs pour une fois j'ai rien acheté mais bon c'est normal ouais ouais t'as pas rien acheté alors vas-y je te le tiens alors déjà j'ai trouvé du thé alors franchement quand j'ai vu c'était je me suis il faut que je le goûte elle chez toi il faut que tu me fasses du thé ouais en rentrant ouais alors j'ai pris un thé vert alors c'est quoi la marque thé de la pagode pagode ouais c'est ça ouais donc c'est thé vert litchi noix de coco je sais pas si vous le voyez en miroir ou si vous le voyez ça dort le pagode ils sont ouais franchement en fait ça m'a sauté grave à l'oeil parce qu'il y avait du ben noix de coco litchi c'est pas habituel d'avoir ça donc noix de coco c'était préféré ça dort la coco la litio grave noix de coco litchi et celui-ci c'est vanille et fleurs de cerise ouais voilà ils étaient à combien 6 euros le paquet ouais 6 euros même pas 5 et des bouettes peut-être ouais à peu près non franchement ça va c'est pas non plus exceptionnel c'est du thé en vrac après ensuite on a pris pour évan ça et ça ouais alors il a déjà dans la gamme clinence le nettoyant visage le vert vous savez et du coup je lui ai pris un concentré anti imperfection parce qu'il commence à avoir une peau d'ado et donc peau à tendance acnéique réduit bouton et points noirs anti récidive ouais je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour l'aider en fait c'est une bonne marque ou pour l'aider pour sa peau et du coup je lui en fait si vous voulez le soir il se lave avec le clinence le gel lavant dans la douche et je me suis dit que s'il lave tu sais s'il lave le soir plus le matin ça risque d'agresser donc je lui ai pris une eau micellaire mais pareil de la même gamme clinence donc c'est une eau micellaire pour peau mixte grâce à imperfection et comme ça en fait il se lave le visage le matin avec ça et après il met sa crème bah ouais en plus c'est mieux parce que le soir tu te laves le visage parce que tu as eu la journée donc tu as été sale mais la nuit en soit il y a juste l'excès c'est bon voilà donc tu as juste besoin de ça ça suffit même pour nous adultes bah c'est clair c'est moi au moins juste c'est ce que je fais le matin c'est de l'eau micellaire ouais voilà et ensuite j'avais plus de contour des yeux tu me diras il est bien sûr ouais et ouais donc du coup j'ai pris celui de alors ça fait un petit moment que je le veux celui de la rosée vous savez cette marque je la fête sonne particulièrement surtout pour le déo et du coup ouais même les produits et tout j'ai déjà testé ils sont vraiment très bien et donc là c'est contour des yeux défatigants anti fatigue et en fait c'est un roll-on enfin non c'est même pas un roll-on ça se présente comme ça et ça fait froid quand tu te le mets je sais pas tu me diras ce soir tu vas le tester ce soir ou demain matin demain matin ouais ouais et voilà donc j'avais trop envie de le tester celui-là par contre c'est vraiment pas donné ça je pense que t'en as pour un moment parce que c'est un stick justement mais quand même le prix 19 euros voilà mais ouais vu que c'est un contour des yeux on n'en utilise pas beaucoup voilà tu l'as mis tous les jours tous les matins tu mets ça ouais c'est juste le temps côté poche non non tous les matins tous les matins ouais ouais j'en mets un en fait un contour des yeux tous les matins mais ouais ouais un truc avec tu sais un embout en métal comme ça qui fait un peu ah je l'ai c'est un petit bleu non c'est celui de on me l'avait envoyé c'était une marque je sais plus bref ils sont bien ils font frais et tout ouais ouais et bref et j'arrive plus beaucoup donc j'ai pris cela voilà et voilà on fait tout c'est tout collation 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 avec Sabrina et là on rentre donc je vous ai dit l'heure il est 17h45 on va rentrer on va se faire un petit thé oui comme ça je vais goûter et s'il faut tu vas me mettre au thé non mais alors ça serait la meilleure oui parce que faut savoir qu'elle aimerait bien boire du thé parce qu'apparemment tout le monde me dit mais c'est super bon pour la santé pour s'hydrater parce que moi je bois jamais pour s'hydrater ben c'est bien ça fait pas grossir mais moi je trouve que ça a le goût de l'eau chaude ça dépend d'été ça dépend si tu prends que des infusions oui donc ça je veux qu'elle me fasse goûter si grâce à toi j'aime le thé après au début moi j'aimais pas spécialement c'est vrai ouais j'ai bu plusieurs fois pour apprécier mais c'est vrai que quand t'es pas trop habitué tu mets du temps après tu peux rajouter un peu de sucre mais moi enfin oui toi tu peux en ajouter mais je veux dire moi je bois jamais mes trucs sucrés ah ouais ah bah du coup ça fait grossir donc si tu mets du miel ah ouais ah oui ça doit donner un petit coup ça doit être bon bah du coup elle va me faire goûter ça on vous dira on vous dira allez à tous du coup Juju elle a fait sa petite sélection dans la boutique vas-y montre ce que t'as sélectionné du coup j'ai pris ça le ben moussant ben moussant mais on peut l'utiliser ouais en gel douche donc pareil elle a pas de baignoire donc elle a l'utilisé en gel douche tu veux je peux ouvrir pour voir à quoi ça ressemble pour montrer au ah du coup ben non c'est à ouvrir là en fait ça se verse ouais je voulais trop pour les abonner voyons et du coup ouais ouais en fait si vous voulez ça vous pouvez vous pouvez l'utiliser aussi en gel douche oui en gel douche ensuite elle a pris le parfum d'ambiance True Gentleman avec l'accent alors ça c'est similaire au parfum Le Mal de Jean-Paul Gauthier ça sent ben ça sent l'homme c'est ah ouais une odeur masculin mais ça sent super bon ça le Snug Bug comment pour ça sent le propre ça sent le frais ça sent le lèche au frais ça ouais quand vous sortez de la machine ouais le lèche quand il sort de la machine avec la soupline bleue là moi ça me fait face à ça ouais ouais j'avoue ça c'est ça ensuite elle a pris un des nouveaux mascara un des nouveaux mascara justement là que je vous ai montré ce matin un peu de cheeker les petites lingettes qui sont d'ailleurs bien pratiques que vous pouvez mettre dans les WC attends rien que vous pouvez mettre dans les WC donc c'est c'est compatible et vous pouvez vous en servir pour les mains pour se débarbouiller pour se débarbouiller et de le mettre dans le ça fait une connerie mais j'arrive pas à ouvrir il y a du plastique ah tu l'as loupé ouverture facile pas facile il est beau ton bic là il me plaît bien parce qu'il est violet ouais parce que vous avez remarqué Aria m'a dit mais Juju t'as pris tout violet mais c'est vrai elle a pris tout en violet c'est incroyable mais si tu vois c'est la même odeur j'adore c'est vrai ? à peu près sans ton stylo je vais te nettoyer après ouais c'est une odeur relaxante en fait t'as vu mais moi j'aime bien aussi j'adore tu vois du coup quand t'es ensemble ben c'est un ouais c'est un gel douche t'es sûre qu'on peut pas l'enlever ça ? bah si mais c'est dommage si ah ouais mais ça tu vas pas là ça m'intrigue parce que dedans c'est comme un genre de bidon je pense tu crois ? et comme un lait ah ouais pour voir ? du lait ouais voilà ouais du lait le laitier ah ouais c'est bien en fait du lait tu vas décorer la salle de bain en même temps j'ai une boîte de lait oui tu vas pas pouvoir le remettre ? monsieur regarde tout violet c'est trop bon ça sent trop bon prenez le celui-là c'est trop bon c'est toi ton nom qui a le capuchon ? ah ouais voilà ouais bah ça tu commandes montre ta main le mascara aussi je suis trop condamne il est trop bon en petite forme de caméra il est magnifique il est sympa j'adore et là après je pense que je voulais t'en prendre un comme ça aussi mais c'est le même style que celui que je mets d'habitude là ? que celui-là ? ouais c'est un peu le même style sauf que du coup celui-là il sent plus la main de coco et celui-là il aura c'est ça que je voulais te demander est-ce qu'il te reste des trucs de gel pour les yeux là ? c'est vrai ? ah bah ça je vais t'en prendre regarde en dessous là derrière là tu vois ça ? ouais c'est tous les mêmes ? ouais ah bah voilà parce que ça j'en voulais et ça c'est trop bien et vu que non mais ça c'est franchement bien ouais et tu sais quoi ? encore violet ouais j'avoue ouais si tu veux moi je suis pas et voilà je suis trop contente voilà et le meilleur le moment de la journée est arrivé il est 21h37 on vous a pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on a fait un truc à la va-vite on avait pas trop le temps là ce soir donc on a fait un truc à la va-vite on a fait des alors j'ai fait les pâtes au semi-complet là avec du jambon à rôtir enfin du jambon à poêler ça qu'est-ce que j'ai là ? je sais pas ce que j'ai jambon à poêler et et moi j'ai rajouté un petit peu de chou rouge un petit peu de haricot mongo sur les pâtes c'était très bon voilà j'ai mangé ça tranquillou et là je vais me mettre à la lecture y'a rien à la télé ce soir en ce moment franchement c'est une cote y'a plus rien à la télé c'est un truc de fou mais bon c'est comme ça on dit peu rien bah autrement j'espère que le vlog vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain